Bonjour à toi chers patriotes de la Nation Unie et bienvenue pour ce jour de l'indépendance mais cette fois c'est une résurgence, nous allons parler de Indépendance des résurgences de Roland Emmerich L'histoire Le jour de l'indépendance de l'année 2016 le gouvernement américain va découvrir qu'ils ne sont pas seuls encore une fois et c'est tout Nandra franchement c'est tout On peut pas résumer plus que ça parce que sinon en gros si on vous en dévoile plus le problème c'est que là on vient quasiment de vous dévoiler les premières 45 minutes du film en sachant qu'il y a plein de personnages qui vont entourer tout ça c'est un merdier à résumer Indépendance des résurgences mais vraiment un énorme merdier mais quel bon merdier et donc c'est pour ça que Capucine est là comment vas-tu Capucine ? ça va très bien Vincent oui je vois bien ta banane que ça va bien c'est la banane que j'ai lue pendant tout le film clairement il n'y a rien qu'à avoir le titre à parélaté mais de toute façon je t'ai dit que j'étais le titre est bien apparu il faut reconnaître que le titre est bien apparu cette suite était attendue pas vraiment parce que 20 ans après faire une suite à Independence Day c'est osé un gros carton c'était à la fois osé et en même temps ça sortait un peu de nulle part donc on s'est dit qu'est-ce que veut Roland Emmerich après avoir fait White House Down après s'être perdu entre 1000 et 1 projets qu'est-ce qu'il voulait faire avec Independence Day résurgence ? la question est on ne sait pas et je ne pense pas que le film aura de réponse avant le troisième volet parce que oui il y aura un troisième volet voilà ça c'est dit et Capucine j'ai envie de te lancer tout de suite qu'as-tu pensé de Independence Day résurgence ? alors comme je t'ai dit j'en ai pas spécialement grand chose je ne voulais pas être déçue parce que j'adore le premier je suis une grande fan du premier moi je voulais juste avoir autant d'humour que les personnages soient aussi attachants qu'on les déteste aussi avoir des figures héroïques d'avoir le discours de l'espoir et d'avoir des explosions et tout ça avec Independence Day quoi donc là-dessus j'ai pas été déçue et clairement j'ai eu cette banane tout le long j'étais tout le temps mais c'est poilant, c'est poilant, c'est poilant quoi voilà après il y a ses petits défauts il y a des petites longueurs des trucs comme ça clairement je voulais un bon divertissement et j'ai eu un bon divertissement j'ai eu mon Independence Day résurgence quoi oui c'est ça mais très clairement on va dire qu'en année 2016 elle est tellement remplie de suites que celle-là en fait elle fait pas du tout tâche et elle fait limite plaisir elle fait vraiment plaisir cette suite elle est fun elle est conne elle est régressive mais qu'est-ce qu'elle fait du bien qu'est-ce qu'elle fait du bien parce que le résultat elle nous prend toujours pour ce qu'on est c'est-à-dire un spectateur qui demande à avoir une déferlante de débilité mais assumée au moins c'est pas comme Civil War où ça s'assume pas c'est pas comme d'autres films de ce genre-là où c'est genre c'est débile mais c'est genre les mecs ne s'en rendent pas compte Emmerich s'en rend compte de A à Z il sait que son film est loin d'être un moment de cinéma intelligent et il sait que ça n'a pas de réflexion sous-jacente ou de sous-texte c'est vraiment du fun pour du fun et c'est peut-être la plus grande qualité de Independence Day Resurgence c'est qu'à aucun moment il n'essaye de s'intellectualiser il est toujours efficace concis et limpide dans ce qu'il essaye de faire et c'est sa plus grande qualité moi je trouve je disais mais le nom de réplique qui nous a fait rire je pense non c'est énorme je on va passer au scénario alors le scénario est quand même écrit par 5 mecs donc il y a Dean Devlin il faut au moins ça pour donner quelque chose comme ça il y a Dean Devlin il y a James A. Woods de Roland Emmerich il y a Nicolas Wright et il y a James Van Der Bilt James Van Der Bilt avec qui il avait déjà travaillé sur White House Down et James Van Der Bilt qui est également le réalisateur en tout début d'année de Truth on avait parlé ensemble et alors il fallait 5 personnes et peut-être qu'il en fallait pas 5 tu peux avoir un scénariste mais pas 5 tu peux avoir 2 scénaristes mais pas 5 non très franchement 5 ça fait beaucoup parce qu'on sent que le film part un peu dans beaucoup de directions et sur seulement 2 heures de film il y a un moment où on sature quand même un petit chouïa et où on se dit calm down movie calm down c'est vrai qu'il n'y a pas une seule piste ça commence comme ça et après c'est oh il y a un petit truc mais ça continue comme ça pour donner un ordre d'idée le film commence avec un personnage central le film finit sans introduction avec 14 personnages centrales au minimum ouais ça fait beaucoup de personnages centrales centraux 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 des chacots des chacals ça fait beaucoup 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 de personnages et ça fait énormément d'histoires et il y a des moments où ça pose problème on va pas trop rentrer dans les détails mais il y a certains personnages à des moments clés qui résultat émotionnellement le spectateur ne s'y est pas attaché et leur développement émotionnel ou caractériel ou au niveau de la situation et de la dramaturgie n'a plus vraiment de cohérence et ça fait que c'est peut-être le plus grand défaut du film c'est de vouloir être tellement généreux dans sa dimension humaniste c'est à dire de montrer plein de portraits humains qu'au bout d'un moment il finit par lui-même se mettre des coups de patte dans les jambes et résultat il tombe tout seul et il arrive pas à se relever c'est le plus gros défaut du film c'est d'avoir envie d'être trop généreux c'est ça parce que je pense qu'il suffit qu'on décroche ne serait-ce que 5 minutes tu dis tiens il y a un nouveau personnage mais qu'est-ce qu'il fout là en fait mais qu'est-ce qu'il m'a fout là il y a des moments quand les extraterrestres débarquent ce qui arrive au bout de 45 minutes de film quand même Emmerick et ses 4 scénaristes arrivent quand même à replacer de nouveaux personnages qui vont être au centre de l'histoire c'est vous dire quand même à quel point c'est un petit peu torturé et puis il y a 2-3 scènes qui ne vont pas marquer la scène avec la présidente où il y a une attaque à un moment ça évince plein de personnages de toute façon le film vous allez vous en rendre compte au bout d'un certain moment il comprend lui-même qu'il a trop de personnages sans trop et résultat il essaye d'en mettre de côté pour essayer de développer d'autres ce qui fait que c'est le plus gros défaut du film il est généreux il a envie d'être généreux mais il est peut-être trop généreux tellement qu'à un moment il en prend conscience et il s'arrête mais du coup ces personnages-là tu les oublies très rapidement genre la présidente enfin la présidente et d'autres il y en a certains tu dis bah tiens ils disparaissent comme ça puis ils réapparaissent une demi-heure plus tard tu dis oh bah tiens c'est vrai qu'ils étaient là voilà voilà et au-delà de ça ce qui est quand même intéressant dans le film c'est qu'il essaye d'être équilibré quand même ok il y a 45 minutes de présentation mais le résultat c'est 45 minutes de présentation 20 minutes de débarquement et 40 autres minutes d'attaque etc c'est vrai puis le débarquement enfin quand tu vois le gros vaisseau qui apparaît tu dis putain il va tout dévaster il va tout dévaster et là il s'arrête pour ceux qui n'ont pas vu la bande annonce le vaisseau fait 5000 km de diamètre et là c'est vraiment 5000 pas avec l'ouragan ou voilà c'est vraiment 5000 km de diamètre donc le monstre donc le monstre te recouvre tout l'océan Atlantique et c'est Fandard c'est quand même Fandard et le moment où ça arrive on a la banane et on se dit oh la vache mais c'est badass et puis quand il y a le personnage de Jeff Goldblum qui sort il est quand même bien plus gros que le précédent ça c'est Fandard et voilà au-delà de ça il y a tellement d'attachements et le film renoue bien avec le film original c'est à dire qu'il y a des acteurs qui reviennent c'est pas uniquement genre il y a la photo de Will Smith en four genre bah tiens dans le premier et si on essaye de refaire comme le premier mais en améliorant telle chose et ce qui est bien c'est qu'il y a des personnages qui font écho à d'autres personnages je pense par exemple au personnage de Micah Monroe ou le personnage de Travis T. Usher ou le personnage de Liam Zor ce sont des personnages qui font écho au personnage du premier c'est à dire soit par un lien familial soit par une situation soit par une manière avec laquelle ils sont amenés c'est toujours intéressant et l'utilisation des anciens acteurs ça n'est pas uniquement les mecs qui viennent cachetonner comme ça avait été le cas beaucoup se disaient bah Will Smith il va juste venir cachetonner pour le film il y en a même certains que je ne citerai pas qui pensent que Will Smith a cachetonné pour avoir juste trois photos de lui dans le film je pense pas que ça soit le cas mais en tout cas voilà tous les acteurs qui reviennent vraiment ce sont des acteurs qui ont choisi de revenir et c'est des acteurs qui reviennent pour le fun du film pas uniquement pour se dire on va revenir dans une DPSD ça va être rigolo on va cachetonner ils ont un rôle assez important quand même ils ont des bons rôles ouais non ils sont pas là pour rien l'acteur qui joue le docteur Okun est quand même assez mythique et c'est pas genre le running gag qui est con il est vraiment vraiment drôle et il est bien amené ouais c'est ça puis même il a sa place il sait se montrer important par contre voilà encore une fois on le répète il y a plein de personnages centraux donc vraiment vous allez avoir une multitude de caractères donc essayez de garder l'esprit très ouvert parce qu'en gros vous allez devoir suivre beaucoup de personnages différents qui viennent de cultures différentes et on pourra rebondir ça sur la mise en scène mais il y a un énorme problème aussi c'est qu'encore une fois la Nation Unie c'est l'Amérique et les autres à côté c'est vaguement mais si il y a un moment il y a des vaisseaux qui partent il y a des drapeaux oui là on voit des drapeaux de différents pays je crois qu'il y a de l'Allemagne mais je suis pas sûr oui il y a le drapeau de l'Allemagne le drapeau de la Chine mais voilà encore une fois c'est très centré autour de l'Amérique donc en soi c'est le côté très nostalgique qui fait un peu ringard chez Emmerich c'est à dire que c'est tout le temps l'Amérique qui est au centre de tout c'était le cas dans 2012 oui la destruction de la Terre elle vient d'abord de l'Amérique et ensuite on va montrer vaguement qu'il y a un petit tibétain qui va voir un grand tsunami etc c'est un peu la même idée je trouve là c'est à dire qu'encore une fois c'est l'Amérique le centre de tout ce qui donne eu des séquences assez drôles mais voilà la mise en scène Roland Emmerich watch c'est impressionnant mais putain c'est ce que c'est outrancier à la vache c'est ah non bref le côté 2012 c'est limite un truc de chochotte ah bah là tu vas avoir des trucs plein les yeux plein les yeux à un moment le vaisseau il passe au dessus de plusieurs villes et je peux t'assurer qu'il gobe tout et ensuite il recrache tout sur Londres et c'est impressionnant ah non c'est ouf impressionnant non non la Emmerich c'est pas genre ringard pour être ringard en demi teinte c'est vraiment ringard au bout il s'en fout il veut faire son petit délire où tout pète et où tout part dans tous les sens mais après c'est ça aussi que t'attends tu dis t'as un gros vaisseau qui passe à part autour qui passe genre bim quand passe un train t'as envie qu'il démolisse qui retourne les choses donc non moi j'avais encore cette banane j'étais genre ouais allez vas-y envoie du lourd fais-moi rêver c'est un vrai film de destruction et Emmerich l'assume totalement et résultat ça lui fait plaisir ça lui fait du bien et il aime bien tout démonter et comment veux-tu qu'en tant que spectateur on puisse rire devant ça on puisse dire ouais mais c'est juste ça pète et tout non on a envie que ça pète on a envie que ça explose on a envie que quand ça explose ça fasse des dégâts je sais que je n'attendais que ça j'étais vas-y retourne-moi cette ville retourne-la moi c'est à vous que pour le coup j'aurais bien kiffé quand même ils soient un petit peu plus cyniques dans le sens où ça ne le dérange pas de buter autant de personnes il le montre que ça bute des gens mais il n'est pas assez franc du colis il aurait pu être vraiment plus hardcore je pense c'est vrai qu'il est plus sur le dégât matériel que humain mais il a toujours été sur ça tu regardes 2012 t'as un peu la sensation que la ville de Los Angeles elle est déserte quand ils se barrent alors que je pense pas qu'ils ont eu le temps d'évacuer mais t'as toujours c'est presque une intention de la part de Emmerich de montrer un dégât matériel et non un dégât humain comme si voilà c'était avant tout ce que l'être humain a construit qu'ils doivent souffrir plutôt que ce qu'est l'être humain en lui-même et comme ça montrait le cas dans le premier c'est à dire que dans le premier on avait rarement des gens qui mouraient vraiment il y avait des gens qui mouraient un moment sur un toit mais sinon la maison blanche voilà on nous la montrait vide etc enfin il y a souvent cette idée chez Emmerich de ne pas montrer les dégâts que ça va avoir sur l'être humain mais les dégâts que ça a sur le matériel et sur les choses qu'a construit l'être humain et là en plus c'est au centre du film parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué mais le fait est qu'on est dans un monde alternatif on n'est pas genre en 2016 actuel c'est en 2016 où il y a eu l'Independence Day de 1996 et donc ils ont évolué avec la technologie qu'ils ont récupéré des extraterrestres donc ça c'est également intéressant parce que ça montre que les dégâts matériels du premier film ont eu un impact sur notre construction matérielle actuelle ce qui amène encore plus de réflexion lorsque les extraterrestres décident de détruire ce que l'être humain a construit depuis je suis parti loin pardon désolé mais voilà c'est ça que je trouve intéressant c'est que le film ne se limite pas simplement à vouloir montrer la destruction et à oublier que l'être humain est derrière ça c'est que la destruction elle est là pour le fun mais elle représente quand même quelque chose après concrètement on ne sait toujours pas pourquoi ils reviennent parce que parce qu'il y a la boule il y a la boule on ne dit pas qu'est-ce qu'est la boule mais c'est parce qu'il y a la boule sauf que la boule revient parce qu'elle sait qu'ils vont revenir ils ont fait chier en 96 et ils se disent allez 20 ans plus tard on va les déboîter parce qu'on a inventé de nouvelles armes c'est peut-être le seul défaut du film c'est qu'on n'a pas vraiment de réponse pour qu'elles viennent après c'est seulement maintenant que j'y pense parce que sur le coup je m'en foutais de ne pas avoir de réponse parce que comme je disais voilà mais je ne suis même pas sûre de me promis tu sais vraiment pourquoi ils viennent bah non comme tout extraterrestre des années 90 pour niquer l'humanité c'est pour ça au final parce que c'est cool de niquer l'humanité c'est une question ils n'ont pas remis dans d'autres pourquoi il y a rien en fait les acteurs alors là par contre on n'est pas sortis de l'auberge commençons par Jeff Goldblum bon Jeff Goldblum il est beau il a encore du charisme alors qu'il va taper dans la soixantaine j'adore ce gars mais qu'est-ce qu'il est beugasse qu'est-ce qu'il est beugasse et puis là franchement il a un sex appeal c'est monstrueux tout le monde du film je dirais pas le contraire c'est impressionnant et il arrive vraiment à voler la vedette à des acteurs de la nouvelle génération comme je l'ai dit il y a Travis G. Usher il y a Leigham Emsworth il y a Manneka Monroe enfin voilà il aurait pu voler la vedette à tous ces acteurs là non mais il a toujours sa place il le montre et il est pas là pour rien c'est ça donc résultat il impose et puis putain moi je suis amoureux de Bill Pudman ce mec là il arrive encore à faire un discours en 2016 il est plus président mais il est quand même en train de faire un discours c'est ce discours d'espoir qu'on attend dans les Dependency baissez pas les bras les gens on peut le faire on peut les vaincre je suis vous trancez après vider on peut le faire ensemble il le fait encore une fois et en plus il se rase à un moment et genre mais après même ces images enfin c'est tellement pour moi c'est le classique d'Initipendency maintenant mais genre il dit son discours et tu vois plein d'images de plusieurs pays genre tous à la radio comme ça c'est la suite et la suite et tout où t'écoutes avec attention et on va se battre avec toi et puis après ouais dans les acteurs qui reviennent il y a Jude Hirsch qui revient aussi dans le rôle du père de David qui est magique bon lui c'est le running gag peut-être un peu lourd qui risque de vous énerver mais franchement il est fondard franchement il est fondard bon tu te demandes comment il arrive à survivre quand même à 2-3 trucs mais c'est fondard et au niveau des autres acteurs moi je retiens surtout Travis G. Usher qui quand même est vraiment bon celui qui joue le fils de Will Smith ah oui ok qui est bien moi je trouve il est vraiment bien il se défend la M.M. Swarf moi je suis pas convaincu par ce mec là mais ça date de il y a ça date de Expendables 2 où je trouvais qu'il avait pas sa place dans l'équipe mais voilà non mais les deux moi pour moi ils se défendent plutôt pas trop mal Maika Monroe est bien donc Maika Monroe pour ceux qui vont pas kisser c'est l'actrice principale de It Follows voilà non non elle est bien et puis après il y a William Fishner qui vient dans un nouveau rôle donc dans le Général Adams celle qui joue à président Stella Ward est plutôt bien même si son apparition est assez courte au final non 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 il y a tellement d'acteurs tellement d'acteurs c'est impressionnant la liste est trop longue on pourrait en parler pendant des heures il y a Charlotte Gainsbourg qui vient ramener sa fraise alors elle par contre je crois que c'est le personnage qui est peut-être le moins utile le moins exploité je dirais c'est à dire qu'on sent qu'elle a des putains de connaissances mais c'est genre utilisé en mode hop 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 ah ça fait vaguement un peu avancer l'action hop on va la ramener là oh attends à ce moment là c'est plutôt utile c'est un des personnages je trouve par exemple qu'on oublie vite et qui réapparaît comme ça tu dis ah oui c'est vrai qu'elle est là elle c'est ça c'est peut-être vrai et bon c'est dommage parce que bon elle apporte une petite culture scientifique qui sera terrestre ou je ne sais quoi comment on pourrait dire ça mais voilà c'est j'ai envie de te demander bilan final parce que là on a plus grand chose à dire sur le film moi je dis qu'il faut aller le voir clairement c'est un très bon divertissement et puis c'est l'une des peut-être les meilleures suites qu'il y a eu pour le moment dans l'année 2016 ah non franchement franchement c'est une des meilleures suites qu'on ait eues parce que vu le nombre de suites qu'on s'est tapé depuis le début de l'année sans déconner celle-là elle est bien après il faut y aller de manière vraiment légère et se vider à tête de se dire ouais je ne vais pas voir non plus le film de l'année il faut se dire simplement une chose j'ai envie de dire quand tu vas voir Independence Day Résurgence c'est comme si tu allais voir plus tu veux simplement revoir Independence Day avec la mise à jour de 2016 non mais c'est le même délire c'est le même esprit concrètement c'est tout ce que tu demandes de plus aujourd'hui au cinéma on essaye tellement de nous servir des trucs nouveaux que quand il y a un mec qui s'éclate et qui se dit je ne vais pas me prendre la tête bah tu es limite content tu te dis tu es content et là c'est le cas avec Independence Day Résurgence Roland Demerich il s'est fait plaisir il a fait un moment de cinéma qui est fun c'est drôle c'est équilibré ça part dans toutes les directions mais c'est pour faire plaisir au spectateur non après je pourrais comprendre qu'on soit un peu déçu parce qu'on pourrait s'attendre à autre chose mais en même temps il faut y aller sans s'attendre à quoi que ce soit clairement pour avoir ces petites surprises ou ces petits rigolets quand ils font et avoir envie de prendre du fun c'est ça voilà merci Capucine merci à toi d'avoir participé à cette petite vidéo sur Independence Day Independence Day et puis voilà et ben voilà on vous le redit quand même allez voir Independence Day Résurgence de Roland Demerich même si voilà vous vous attendez à des nouveautés vous en aurez pas mais c'est un moment de cinéma qui est fun comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut salut